bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous présente dans cette vidéo en détail la composition ballon bolos serviteur pour vous la présenter vu que moi même j'ai fait des tout petits tests mais pas assez comme vous le savez je suis un fond avec les go weave up go wipe et tout ça et j'ai fait du rush avec cette compo donc je me suis pas trop éparpillé à faire des tests pendant j'ai pas fait trop de tests à 3700 trophées bien qu'en ce moment petit scoop je me suis en train de farmer un petit peu donc je j'arrête je repasse en barge et j'essaye de farmer de noir pour me faire des héros 40 et ça c'est une petite parenthèse pour vous présenter tout ça en concernant le les bolos je suis en compagnie de val des tétés flingueurs salut à toi cher ami salut bruno salut tout le monde voilà val merci d'être venu est ce que tu peux te présenter voilà en gros qui es tu voilà quel est ton niveau sur clash tu combien de temps tu joues tout ça quoi alors ça fait un peu plus d'un an et quelques mois que je joue je suis dans le clan des tontons flingueurs depuis maintenant un mois et demi deux mois et je suis level 129 et là j'arrive aux 4000 trophées 3974 exactement avec mes héros 20 voilà ça ça a remarqué super donc été fait des tontons flingueurs donc les tétés flingueurs grande famille de plan qu'on a présenté sur ma chaîne en compagnie du fondateur et du chef du clan élite donc tu fais partie de cette famille de clan tu as des héros 20 et tu rushes depuis trois semaines et tu vas faire très certainement voilà on te le souhaite on prend de l'avance mais tu frôles les 4000 trophées donc ce qui est superbe très belle performance gros gg à toi sur cette performance parce que vraiment c'est le chapeau on a rushé un peu près en même temps mais tu vois moi qui était voilà qui est que j'ai essayé d'être sérieux mais je suis pas encore arrivé là et tu vois que j'en arrive même pas là que déjà je vais redescendre donc bon bref moi je te dis je te dis mon chapeau et et en plus avec des héros comme tu dis de niveau 20 de niveau de niveau que tout le monde peut farmer sans trop se prendre la tête non en passant un peu de temps bien sûr mais voilà c'est pas des héros 40 comme on peut faire de très belles choses même avec même avec des euros de niveau médium sans plus attendre on va regarder un petit peu tout ça donc là on a des gameplay en fond de toi là sur max base est ce que on va commencer par ce que tu peux nous expliquer un petit peu la composition voilà alors plus là sur un hdv 9 donc là toi même hdv 9 avec ton petit compte quelle composition exacte dans tes camps qu'est ce que tu utilises et comment tu t'y prends voilà quoi tu attaquer par le haut etc explique nous tout ça alors en fait vraiment la technique du ballon mollusse c'est vraiment d'envoyer les mollusse en premier pour qu'ils encaissent tous les tous les coups des défenses adverses qui qui tapent l'aérien quoi donc en fait les ballons vont derrière ensuite tout raser et les serviteurs généralement sont là pour finir l'hôtel de ville les le château de clan adverse et au cas où les héros des fois alors combien de ballons combien de serviteurs combien de mollusse sur cette compo pour un hdv 9 pour l'hôtel de ville 9 moi j'utilise là maintenant vraiment trois ballons à chaque fois là j'en ai des level 1 sur mon compte hôtel de ville 9 20 serviteurs et ça doit faire 26 ballons je pense 20 24 ou 22 ballons je sais plus trop avec 220 groupes c'est combien ça fait mais donc voilà c'est vraiment en comptant un château de clan de 30 places ça c'est important je peux pas avoir plus donc 30 places ça veut dire je mets un mollusse dans le château de clan alors tu parlais d'envoyer les mollusse avant il y en a qui les envoient pas toujours avant il y en a qui selon le positionnement des antiaériens envoie d'abord les ballons pour que les mollusse arrivent à peu près plus ou moins en même temps que les ballons qu'est ce que tu en penses cette technique alors bah moi je n'ai pas vraiment vu cette technique et la plupart du temps que je l'ai vu c'est des fails en guerre de clan ou en défense donc moi pour moi c'est vraiment le mollusse en premier pour vraiment que toutes les défenses touchent le mollusse en premier et pensent qu'il n'y aura pas de défense enfin qu'il n'y aura pas d'autres troupes aériennes derrière donc en fait elles vont même se retourner quand les mollusse vont les passer parce qu'elles vont donc directement sur l'antiaérien quels sont les villages plus faciles ou plus difficiles que d'autres donc en attaque quand tu es cette compo quand tu regardes les villages dans lesquels tu tombes je sais qu'en champion dès qu'on voit du trophée il faut attaquer on n'hésite pas même si le village est compliqué mais qu'est-ce que on va dire quels sont pour toi les villages plus compliqués que les autres et aussi les plus faciles que les autres bah là vraiment le plus compliqué que j'ai eu c'est celle qu'on est en train de voir actuellement là avec drin c'est mon second compte c'est vraiment ce village là en croix en carré c'est les plus durs parce que les ballons vont tourner en fait tout autour elles ne vont pas ils vont pas vraiment aller vers le centre alors vraiment les villages vraiment les plus simples c'est quand on peut geler en fait c'est vraiment important gelé la tour de l'enfer et si on peut geler en même temps une autre une autre défense voilà qui va tirer sur les ballons alors cette attaque excuse moi là je vois que tu as utilisé trois mollos donc là t'es avec ton gros comptes hdv10 tu utilises trois mollos ça fait que c'est c'est voulu tu as fait des tests avec deux tu penses que trois c'est mieux ouais alors en fait quand parce que je suis vraiment champion donc récemment je suis monté avec les nouvelles troupes donc le mollos je suis monté avec le mollos 1 j'ai commencé par deux mollos vraiment j'avais ensuite 32 ballons ça a vraiment porté ses fruits c'était vraiment très bien je suis monté assez rapidement champion avec sauf qu'après c'est la galère parce que les villages sont vraiment à fond ils sont vraiment max et vu que ça s'est un peu réveillé les attaques un peu aériennes tous les mecs mettent maintenant les arcs x en l'air donc en fait c'est vraiment très difficile avec deux ballons je suis monté à 3700 exactement avec deux mollos alors là on voit sur ce gameplay par exemple que là tu vas faire un gros score et on voit que tu étais pas loin du du perfect mais voilà on voit que avec les voilà les héros avec des héros un tout petit peu plus costaud ça serait passé et c'est ce qu'on va voir après d'ailleurs avec quelqu'un de ton clan justement dans cette guerre là spartacus d'ailleurs que qu'on connaît puisqu'on a qui faisait partie des invités justement qui est le chef du plan elite et lui va faire 100% derrière en utilisant la même compo sauf qu'il a les héros je dis pas si j'ai pas bêtise ont 40 ils sont max et du coup il va pouvoir conclure ce perfect donc on va voir tout ça tout de suite après j'en profite parce que j'ai beaucoup de questions à poser sur cette composition moi je ne l'ai pas encore utilisé mais je vois je prends le perfect je vois des gens faire du perfect avec cette compo j'ai envie de dire un peu plus fréquemment qu'avec d'autres compositions les gens revient sur les villages est ce que ce sont les villages les plus faciles du coup c'est ce qu'ont des anti aériens très exposés près des premiers murs ou pas forcément c'est une question de design c'est ouais il ya plusieurs vraiment il ya plusieurs villages qui sont assez simples comme je t'ai dit vraiment si un ras ainsi un gel peut gérer au moins quatre défenses aériennes là dessus tirera de l'autre bout avec tes ballons mais vraiment c'est les villages qui sont plutôt étirés en fait les villages étirés comme celui là qu'on voit actuellement donc en fait qui ne font pas une grosse cumulation de dégâts simultanés parce que les villages étirés leur défaut c'est qui c'est que chaque défense est très espacée donc on se prend pas de multiples décades d'un coup et du coup avec certaines compositions effectivement ça permet de tenter du perfect et c'est généralement fait des villages anti cochon anti troupes pour les faire tourner mais c'est vrai que derrière derrière l'effet d'avoir des défenses trop espacées ça crée une vulnérabilité après au perfect ouais c'est complètement ça vraiment les villages anti anti sol pour vraiment avec toutes les bombes les doubles bombes avec les les ressorts vraiment entre chaque défense aérienne ou en est comme ça bah au final le mois pour les attaques aériennes c'est du beurre complètement aujourd'hui à la base voilà avant que le bolos n'existe il ya quand même la technique ballon serviteurs classique bon il ya des variantes on va pas c'est pas le sujet de développer en détail la technique ballon serviteurs je sais qu'il y en a qui utilisent plutôt en grattage pour taper une étoile et qui aura une composition avec plus de serviteurs que de ballon enfin d'une proportion plus importante de serviteurs d'autres qui vont jouer une proportion plus forte en ballon pour essayer de trouver deux étoiles il ya des différentes variantes de cette composition aujourd'hui toi de ton expérience maintenant que tu fais parce que tu rushes complètement avec cette compo molos et donc tu es très haut donc c'est que ça marche et que tu l'utilises visiblement très bien comme on peut le voir derrière qu'est ce que tu vois comme différence comme divergence entre le ballon serviteurs classique pour toi c'est quoi les avantages inconvénients des deux qu'est ce que tu en penses en fait en comparatif quoi bah complètement j'avais essayé quand j'étais hôtel de vie neuf de monter avec les ballons et serviteurs vraiment classique avec le même niveau ils étaient à l'époque serve 5 mais ça change pas énormément et ballon 6 et c'était complètement différent tu mets tes ballons tu avais deux bombes aériennes qui sont là pour te bloquer tes ballons ils ont plus que la un quart de vie après tu n'as plus rien donc les mollus avec la vie qu'ils ont et ce qu'ils encaissent ça change complètement d'accord et donc tu penses que le risque de fail et moins important en mollusque au que le ballon serviteurs classique à complètement moi je j'utilise l'aérien même enfin quand j'avais testé donc ouais comme je te dis juste avant de monter champion avec les ballons j'ai testé pendant deux semaines j'ai pas réussi à quatre trophées du champion parce qu'à la fin j'en pouvais plus et en fait pour redescendre ensuite je savais j'ai plus du tout utilisé les petites troupes là pour faire du farming donc on peut faire au boulot sinon ouais enfin au ballon et j'avais fermé au ballon et j'avais continué parce que vraiment c'est ce que je maîtrisais le plus au final je me disais faire du barcher trouver des villages avec les extracteurs plein j'en trouvais plus et puis je me dis avec un ballon serviteurs classiques j'attaquais toutes les deux trois heures bah je visais les villages là où il y avait 400 milles dans dans les casernes quoi tu vois donc au final je me suis bien émergne avec ça quoi d'accord écoute ça pour terminer cette vidéo en image toujours je petit coucou à nitrox un joueur fort sympathique il vrai qu'il était bien gentil nous partager lui aussi donc qui est séduit par cette compo il a des gros héros mais on va quand même voir que sans les gros héros le village il est complètement enfin il est rasé aux 90% sans les héros quoi enfin un peu moins mais voilà il ya plus grand chose à faire avec les héros et du coup pareil on va comment cette composition là tu parlais de village un peu étiré c'est vrai qu'il est un peu étiré en longueur et c'est vrai que voilà le on voit le nombre de ballons qui restent sur la fin là qu'ils ont pris les ballons rasé du moment à l'autre bout en fait voilà complètement à l'autre bout donc ça veut dire que la technique a très très bien marché ouais ouais et donc là voilà il là on a 70% il ya encore un dragon qui travaille des serviteurs qui travaillent il n'a toujours pas du poids et ses héros donc voilà après la différence effectivement c'est que sur des murs bleus on en parlait un petit peu des murs faut savoir toi tu vois là c'est quand même respectable ou là où tu en es parce que les gens je sais pas si j'aurais peut-être essayé de je vais voir je vous garantis pas dans cette vidéo de présenter peut-être ton village vite fait pour qu'on voit un petit peu ton niveau de village on verra que tu m'en parlais encore tu avais jusqu'à récemment des murs de level 7 des murs mauve et en donc donc voilà comme quand on peut monter avec des murs mauve à 4000 trophées quasiment et là l'avantage des murs voilà des murs max comme cela c'est que vous voyez bon bah quand on a des bons héros ça permet quand même de de prendre des coups et d'arriver à passer et terminer le 100% alors c'est vrai qu'avec des héros plus petits pour aller passer ses murs pendant qu'on se fait matraquer par comme on a vu là les la tour de sorcier ou autre c'est un peu plus simple plus compliqué là le roi 40 il a presque plus de points de vue la reine elle est pas un peu mal en point c'est vrai qu'avec des héros plus petits on aurait eu du mal à faire ce perfect autre chose à rajouter où je pense qu'on a fait le tour qu'est ce que t'en dis on est parfait donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on ne sert à je sais pas si ça va devenir une série qu'on présentera d'autres d'autres techniques d'attaque mais c'est vrai que sur celle là on m'avait beaucoup parlé moi c'est vrai que moi aussi va falloir que je prenne du temps aussi pour exploiter cette compo pour faire mes retours j'ai fait des retours sur la compo que j'avais présenté une fois je l'ai présenté puis après c'est moi qui l'ai présenté à nouveau en me l'appropriant peut-être que ça sera ainsi pour cette technique d'attaque que qui me plaît bien j'étais pas trop à rien jusqu'à présent mais en vue des résultats de cette compo j'avoue que je suis très séduit encore une fois merci val d'être venu sur ma chaîne je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans la suite de ton rush d'aller vraiment très haut à toi et à ton clan qui rappelons le fait ses deux ans bon anniversaire encore et on vous souhaite beaucoup de réussite bah écoute merci vraiment merci à toi m'avoir amené ici et puis bah j'espère que ça aidera pas mal de monde voilà j'espère aussi voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires à partager à liker comme d'habitude qu'on ait des retours pour qu'on puisse voir si voilà s'il ya des choses qui sont pas très claires dites le nous voilà on reviendra en commentaire peut-être vous vous donner en plus en détail les quantités de troupes à mettre pour un hdv9 un hdv10 etc pour puissiez faire vous aussi vos essais et vous aussi farmer comme vous le voulez et monter au trophée assez assez rapidement merci à tous à très bientôt ciao ciao salut Musique 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 Sous-titrage ST' 501